coucou bonjour tout le monde j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien et ben moi ça va bien pas de problème pas de problème alors qu'est ce que je veux dire on s'est quitté hier avec les cartes avec la patouille la moussarras etc c'est très très drôle si c'est très très drôle on se détend on s'amuse ça fait du bien alors qu'est pas posé bienvenue à tous les nouveaux d'ailleurs en passant là comme ça bienvenue à tous les nouveaux tout ça voilà voilà qu'est ce que je voulais dire oui alors donc je disais qu'il y a des abonnés qui me posent des questions alors je ne réponds pas toujours par écrit pourquoi parce que je suis une grosse feignasse voilà et que écrire et tout ça ça me fatigue si c'est ça non parce que ça serait trop long des fois écrire des machins et tout ça et comme je lis tout 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 vos messages et tout ça donc souvent ben comme la plupart des youtubeurs youtubeuse blablabla on met un petit coeur et ça veut dire qu'on vous a lu et qu'on aime ce que voilà on vous aime hein d'accord ça ça veut dire ça quand on met des petits smileys tout ça c'est pour éviter d'écrire aussi ben les smileys ont un sens alors c'est sûr que bon c'est toujours moins bien que d'écrire évidemment mais ben voilà si on passe du temps à vous écrire on va perdre du temps pour vous faire des tutos vous amuser et tout ça d'accord donc voilà ensuite quand quand j'ai quand je réponds vraiment c'est que ce que j'ai pas c'est que j'ai un tout petit peu plus que deux temps que d'habitude mais c'est pas pour faire des favoritisme je ne sais quoi d'accord voilà ça c'est dit ne vous inquiétez pas voilà si je ne réponds pas ou si machin je réponds par oral et c'est pour ça et bien qu'il faut me suivre et ben c'est ça si vous voulez avoir vos réponses vos machins vos explications les choses que vous me demandez tout ça et bien il faut me suivre parce que c'est pareil je ne dis jamais quand est ce que je vais faire quoi que ce soit parce que c'est quand ça me prend voilà c'est quand ça me prend et donc là bon alors donc on m'a posé trois questions alors je vais y répondre très brièvement parce que parce que parce que j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos mais que peut-être cette petite abonnée c'est une nouvelle elle scrappe elle vient de débuter de scraper j'en déduis ça pour parce que quand on connaît pas ce mot là c'est qu'on débute vraiment si elle m'a demandé ce que c'était que mater alors mater alors j'ai comme d'habitude j'ai rien pris de spécial pour expliquer admettons ça c'est votre carte ou en tout cas un morceau de papier on disait que c'était votre cas si alors mater ça veut dire recoller un papier par dessus ce papier mais pas n'importe comment il faut réaliser un cadre ça veut dire admettons admettons ça ça fait 10 sur 15 et bien vous allez recoller une base dessus un bout de papier qui fait 9 et demi sur 14 et demi pour laisser un petit bord comme ça qui laisse apparaître la base en dessous mais mais qui c'est tout ça fait un cadre voilà alors rien ne vous empêche de remater de mater ce que vous avez mater mater remater c'est à dire que si votre base elle fait 10 sur 15 vous collez un autre papier déco par dessus qui fait 9 et demi sur 14 et demi ensuite rien ne vous empêche de recoller un papier de 9 sur 14 et de superposer comme ça les couches pour faire des cadres sur des cadres sur des cadres sur des cadres voilà mais vous avez le droit aussi votre base a fait 10 sur 15 c'est un exemple votre base a fait 10 sur 15 vous avez le droit de mater avec un carré qui fait 5 sur 5 bon mais ça c'est pas le même normalement c'est pas le même mot mais en tout cas faites comme vous voulez mater c'est coller un papier qui fait en général un demi centimètre de moins pour laisser apparaître un cadre ensuite on m'a demandé ce que c'était que le cc bah le cc c'est un terme que moi j'ai mais peut-être d'autres ont le cc ça veut dire courrier du coeur pour moi c'est comme courrier c'est comme coeur un courrier du coeur ça ça veut dire que j'ouvre mon courrier le courrier que je reçois d'accord ensuite on m'a demandé ce que c'était que hhh 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 c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'en fait c'est un ça veut dire have the hurt on the end have un to have avoir de hurt le coeur the end la main voilà avoir le coeur sur la main et c'est un tuto il faut chercher dans ma chaîne il ya le tuto du hhh et en général c'est les scrappeurs du coeur qui réalisent ce tuto voilà et donc voilà ils me l'envoyent et après voilà plus si affinités si c'est ça voilà donc voilà le hhh j'ai un tuto qui s'appelle hhh si vous voulez en savoir plus sur ce hhh voilà et puis c'est tout donc to have the hurt on the end voilà avoir le coeur sur la main et donc le groupe des scrappeurs du coeur sur facebook c'est un groupe très 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 fermé hhh pourquoi parce que j'ai pas envie que ce soit du tout et n'importe quoi hhh c'est un groupe très soudé que je veux tous très soudés et très solidaire très bienveillant hhh voilà on se soutient les uns les autres débutants experts ou peu importe peu importe ce n'est que de la gentillesse de l'amour de la tendresse des échanges enfin vraiment de la douceur des gentils mots enfin vraiment que ça que ça que ça de toute façon ça m'est déjà arrivé de supprimer des abonnés pas par méchanceté c'est juste qu'on a pas la même vision des choses et ce n'est pas grave ok et c'est pareil c'est un groupe d'échanges ça veut dire que les gens qui ne font que que regarder sans jamais sans jamais commenter ou sans jamais soutenir les autres ou sans jamais font que regarder etc bah souvent souvent ils finissent par être supprimés parce que en fait il faut que ce soit un échange pour pouvoir progresser tout ça hein que ce ne soit pas que pour ceux qui regardent mais voilà faire des échanges entre vous vous connaître vous faire des amis enfin des relations en tout cas parce que bon parfois ça peut rester très virtuel mais dans ce groupe c'est pas vraiment ça c'est vraiment des échanges très 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 amicaux voilà et puis quoi d'autre moi je sais plus enfin bref voilà c'est comme ça et c'est un groupe aussi où on ne vend rien du tout c'est pas je te vends ci tu me vends ça non pas du tout on ne vend strictement rien on s'échange des créations ou des découpes pour faire des choses etc on fait on peut s'échanger beaucoup de choses mais jamais vendre ça c'est interdit aussi donc voilà c'est un groupe un peu particulier voilà mais voilà très très bienveillant voilà voilà c'est bon j'ai répondu j'espère avoir répondu à tes questions parce que c'est toujours des questions intéressantes puisque c'est pareil comme ça les nouveaux ou les autres abonnés peuvent comprendre peut-être il y en a qui n'osent pas demander il y en a bah si tout le monde n'est pas comme moi c'est ça et donc bah pour tous ceux qui n'osent pas c'est comme tous ceux qui n'osent pas commenter tout ça parce qu'il y en a aussi qui regardent et qui ne commentent pas mais c'est parce qu'ils osent pas ou que ou d'autres choses pour d'autres raisons très personnelles donc voilà mais ça ça se comprend ça se comprend et voilà tout peut se comprendre à partir du moment où on explique voilà alors ensuite on s'est quitté donc hier avec vous et nos patouilles machin bon si on a bien rigolé et donc vous avez j'avais fait l'étoile avec la twin machin donc j'ai retrouvé ça y est j'ai retrouvé mon fil doré je suis contente c'est du fil qu'on sert pour faire des bijoux je ne sais quoi des charmes enfin etc bref des porte-clés d'enfiler des perles ou faire autre chose donc je l'ai retrouvé j'étais contente parce que je voulais ça moi bah si je voulais ça donc j'ai réussi à faire ce que je voulais voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer voilà si pouf pouf quoi d'autre bah c'est tout alors on va faire plein plein de choses ces jours-ci on va faire plein de créations différentes etc et je vous ferai aussi une démonstration de gel presse puisque ça m'est demandé quand même assez souvent et j'adore faire ça parce que c'est aussi de la patouille et puis aussi pour les gens qui qui n'ont pas de gel presse parce qu'ils ne savent pas pourquoi acheter ça ou alors ils l'achètent et puis elle est dans l'armoire et puis ils ne s'en servent pas parce que parce qu'attention la gel presse c'est très très bien c'est super mais c'est un peu comme vous savez la mousse à raser là et bien bah quand vous faites ça il faut en faire quoi il faut en faire il faut faire que ça par exemple de la journée parce que sortir tout le matériel les peintures les machins ou les encres et tout ça pour faire une feuille non 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 c'est c'est vraiment rébarbatif on n'a pas envie c'est galère faut tout laver faut laver le rouleau faut laver la gel faut ça en fout partout faut tout sortir les peintures pour faire un seul fond c'est pas c'est pas intéressant c'est souvent pour ça d'ailleurs que les gens ne s'en servent pas bah si si parce que c'est voilà la galère autant autant prendre des bases toutes prêtes et puis voilà non quand on fait ça il faut en faire un stock il faut s'amuser faut s'amuser faut s'amuser sinon c'est sinon c'est voilà vous avez compris bah si vous avez compris donc voilà donc je le ferai mais on fera que ça on s'amusera pas à faire une carte derrière parce que bah parce que bah non donc donc j'avais dit qu'on ferait ça et puis on fera d'autres choses vous verrez je vais vous montrer des techniques parce que j'ai pas mal de débutants et je voudrais leur montrer des choses pour qu'ils s'amusent justement avec les encres d'action les machins tout ça pour faire des fonds soi même il ya plein 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 de choses à faire soi même c'est extraordinaire et donc mais ce sera demain ça demain on fera des fonds très marrant très originaux très joli simple 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 mais super beau rendu mais aujourd'hui on va faire autre chose bah si on va faire une carte nichoir puisque j'avais parlé de ça et on m'a dit ah bah oui bah c'est intéressant et bien oui c'est vrai c'est intéressant nous allons faire une carte nichoir voilà c'est pareil c'est abordable à tout le monde peut faire ça et ça fait dix minutes que je parle donc ça y est c'est parti allez pour ce faire vous allez prendre alors j'ai pas ce que j'utilise les papiers qu'on m'a offert ça ça doit être élevé quand vous j'utilise vos choses surtout dites le moi dit tiens bah ça tu as utilisé mon truc tu as utilisé mon machin d'accord ça me fait plaisir de savoir m'a acquis parce que je j'avoue qu'une fois que j'ai déballé comme je fais en caméra en vidéo et tout ça une fois que j'ai tout machin tout ça je vous ai remercié bah après je vous je vous je range tout et puis je sais plus qui m'a offert quoi je suis désolé hein alors on va faire une base 30 30 vous prenez une feuille alors attendez parce que j'ai coupé j'ai coupé mais ouais c'est bon vous faites une base 30 30 hein il faut que ce soit un carré parfait d'accord il faut que ce soit un carré parfait c'est super important c'est super important c'est tout vous avez compris c'est ça là je vais peut-être les garder ça moi je vais le garder on va garder enfin moi je garde tout hein voilà en ce qui concerne les découpes il y en a quelques unes mais c'est pas méchant alors maintenant on va plier on va plier la feuille 30 30 en triangle vous savez enfin en diagonale on va faire les deux diagonales c'est pas dur ça bah non c'est pas dur hop hop je suis je suis je suis j'ai un de ces beans ça y est ça recommence parce que je suis en train de faire plein de choses pour répondre et tout ça aux gens à certaines personnes et du coup je suis complètement débordée submergée de produits autour de mon bureau c'est une horreur c'est même pas un bureau c'est une grande table que j'ai un bas je suis obligé je suis obligé parce qu'un petit bureau ça ça m'irait pas du tout hein bah non donc vous faites une croix comme ça vous faites les deux deux diagonales et vous avez ça on est d'accord maintenant une fois que vous avez la croix vous le remettez en forme carrée comme ça face à vous et vous allez faire un pli tout au milieu comme ça vous allez le plier en deux tout simplement tout simplement si vous allez faire ça vous allez voir c'est facile 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 voilà il ya que les dimensions je sais plus trop mais on verra ouais ouais parce que vous savez comment je suis un mois les libres je ne mesure jamais non mais là on va être obligé quand même sur alors vous marquez bien 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 vos plis c'est important et enfin voyez quand vous avez votre ligne du milieu vous allez prendre les deux lignes à la la ligne droite là vous les remettez comme ça face à vous et vous allez rabattre les deux milleux sur le milieu je pose c'est clair ce que je raconte et vous obtenez ça et voilà ok voilà vous obtenez le triangle comme ça et ça comme ça ouais et ça c'est souvent une base de cartes pop up les bases de cartes pop up c'est souvent 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 fait ça il manque juste un bord là moi j'en ai déjà fait des tutos comme ça mais j'ai l'impression que les gens ils n'aiment pas trop faire les pop-up bah non je trouve j'envoie pas beaucoup des créations de cartes pop up réalisées en tuto oui mais réalisées bon alors bref donc voilà ça c'est fait maintenant à prendre quelques mesures pour pour donner une forme de nichois ok alors comme d'habitude non ça doit faire trente j'imagine de large ouais c'est ça donc là vous allez alors le milieu vous allez marquer le milieu ça sert pas grand chose mais c'est parce que le milieu en fait c'est là où les deux bouts se rejoignent là ça veut dire que là il y a 15 et là il y a 15 ok d'accord donc on va je ne sais pas vous allez vous mettre en haut de la pointe et on va on va essayer de donner une forme de va pas essayer on va donner une forme de nichoir donc de zéro là en haut de la pointe on fait une petite marque à un oeuf un oeuf neuf ça va les neuf ça va bien avec les poules et les oiseaux si bah si les oiseaux ça fait des neufs donc vous faites des neufs et puis c'est tout vous vous mettez à zéro là et à neuf vous faites une marque et voilà de là à de là il ya neuf de là à de là il ya neuf et ça fait deux oeufs si ouais je sais et donc là on a le milieu alors on a mieux et là on va mettre on va se remettre vous mettez à zéro en bas à droite et là vous faites une marque je sais pas trop ce que je fais à 10 d'accord et vous faites pareil de l'autre côté parce qu'il faut que ce soit symétrique sinon la maison elle va être un peu bancale voilà et à 10 vous faites une autre marque et là vous rejoignez le point de 10 à neuf d'accord c'est pas dur ça là vous avez votre marque à 10 là vous avez votre marque à neuf vous rejoignez et vous avez une forme déjà de à peu près de nichoir enfin oui si si ça fait un nichoir ça si c'est un bon nichoir voilà bon maintenant une fois qu'on a ça on est content on va couper là on va couper les deux les deux triangles qui sont là parce qu'on n'en a pas besoin d'accord alors on prend un cutter un ciseau ce avec quoi vous êtes à l'aise d'accord je vais retirer ma plaque en verre parce que le cutter sur la plaque en verre ça va glisser c'est dangereux non vous coupez ce fameux tri ces deux fameux triangle que vous garderez un pour faire je sais pas quoi encore mais vous les gardez alors hop on s'applique un on s'applique très très bien il coupe pas mais rien qui coupe mes ciseaux ils coupent pas mes couteurs ils coupent pas il faut dire que je les maltraite donc de l'autre côté c'est pareil on coupe j'avais fait un jour une espèce de tuto comme ça pour faire une une carte c'était pas un nichoir c'était une maison je me rappelle pour faire une crémaillère une pendaison de crémaillère voir ce serait ce serait mignon pour faire une carte de pendaison de crémaillère un petit nichoir c'est mignon bah si bon là on va faire une carte sur le thème de la bonne année mais vous pouvez faire une petite carte tiens donc de pendaison de crémaillère ou alors de nid amoureux à une carte de mariage ou bah vous avez compris il ya plein de thèmes un plein plein de thèmes ou alors pour un petit un anniversaire d'un petit piaf bah si un joyeux anniversaire mon petit poussin mon petit piaf mon petit coucou 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 il boucou alors c'est ça vous voyez ah là ça fait ça et quand on ouvre pouf on a une jolie croix bon on a une carte quoi d'une carte puis c'est tout donc on replie parce que pourquoi bah parce que le nichoir c'est mieux si c'est ouvert quand même donc qu'est ce qu'on fait on va ouvrir attention attention alors c'est là qu'il faut pas faire n'importe quoi parce que si je mets mon 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 cercle comme ça directement dessus qu'est ce qui va se passer quand je vais passer dans la big shot évidemment ça va tout couper un vous allez voir un trou partout ok alors il faudrait ce serait pas dramatique il faudrait recacher recouper faire une découpe enfin etc moi j'ai pas envie de faire ça pas du tout voilà c'est ça alors non moi je ne veux découper que la façade d'accord qu'est ce que je voulais vous dire d'autre aussi si vous n'avez pas de daï c'est rebelote vous prenez un petit compas vous prenez une forme ronde genre vous savez un tube de haves vous tournez autour vous faites le cercle et puis après avec un ciseau propre ou un petit cutter machin vous coupez c'est pas si vous n'avez pas de daï c'est pas dramatique c'est faisable quand même qu'est ce que je voulais dire d'autre nanana bah c'est tout donc donc pour ce faire non on va pas on va pas faire ça comme ça enfin moi je vais pas faire ça comme ça si vous voulez faire comme ça vous faites comme vous voulez puis c'est tout moi moi je vous fais faire ma façon donc le daï là au lieu de le poser comme ça je vais ouvrir ma carte et le poser poser le côté coupant sur comme si je voulais le faire parce que parce que vous voyez si parce que je pourrais très bien le poser là et puis ouvrir ma carte et le passer voyez bien que ça passe pas dans la big shot moi j'ai pas une big shot qui fait des feuilles à 4 je sais même pas quoi là c'est même encore plus grand ça donc voyez c'est pas possible on peut pas passer ça comme ça donc on est obligé de ruser hein puis comme on est rusé comme des renards et bien on prend notre daï je répète et on passe en dessous et on met le côté coupant sur le dessous hein d'accord est ce que c'est facile ça c'est clair ça si alors vous choisissez vous mettez sur l'envers pour avoir la marque vous positionnez votre daï comme si vous vouliez couper là enfin comme vous allez couper là vous là vous choisissez la place là ok attention hein et vous mettez du washi pour pas que ça bouge bon j'en ai pas mais faut son j'en ai pas besoin moi ouais non non vous posez votre cercle vous mettez du washi pour pas qu'il bouge une fois qu'il est placé vous refermez votre carte voilà et vous passez ça dans la big shot si vous faites ça allez c'est parti ce sont des petites combines pour faire des choses plus facilement je ne sais pas enfin c'est des combines voilà un d'accord on fait ça Zoubidou, Zoubida Et puis donc là normalement si j'ai pas dit de bêtises j'ai ce que je voulais donc qu'est ce qu'on a on est content on a notre ouverture voilà j'ai pris un papier clair et puis comme c'est mon plan de travail je suis pas raisonnable voilà ça fait ça c'est ouvert là et donc là notre carte elle est elle est elle est elle est finie voilà si elle est finie a plus qu'à décorer c'est très joli hein le petit cercle là un petit cercle qu'on pourrait le garder pour pour s'amuser à à faire on peut faire plein de choses c'est adorable oh c'était tout mignon d'ailleurs tiens je vais faire ça je l'avais jamais fait mais je vais le faire ouais ouais je vais faire ça ah c'est trop mignon Ouais 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 mais qu'est ce qu'elle va faire c'est ça bah vous verrez bien alors c'est ça parce que là on n'a plus qu'à décorer bah si on n'a plus qu'à décorer alors Est-ce que j'ai des dailles je regarde juste une petite chose là parce que j'avais des dailles de chez action qui date de mon dieu alors j'ai ça Ah non mais j'avais des dailles de d'angle là je sais pas si s'ils sont assez longs à quoi vous savez c'est pour faire les bordures de du toit là ouais ah c'est bien ça ouais je vais le faire avec les dailles alors moi j'ai trouvé j'ai des dailles là je vais faire le toit là hein voyez je vais faire deux coupes comme ça alors avec eux je vais faire du craft aller je vais rester super simple je vais faire deux alors si vous n'avez pas la découpe et vous faites deux bandes vous biaisez comme ça comme ça vous avez vu vous prenez la largeur que vous voulez là ça fait en l'occurrence je vous dis quand même ça fait un centimètre un centimètre de large hein et puis vous biaisez comme ça et comme ça à vous faites comme si vous vouliez faire un grand v là vous avez compris un bon voilà bon je vais faire ça c'est pour me simplifier la vie ouais si parce que je suis pas très douée je suis pas très douée pour biaiser c'est ça donc je coupe ça j'en fais un j'en fais un alors hop vous voyez un alors bougez pas parce que d'ici que j'arrive voilà ah c'est très joli si si c'est très joli donc je fais ça une fois je fais ça deux fois alors je le fais dans le à l'envers c'est pour que ce soit quand vous le faites une fois quand vous faites des formes comme ça vous le faites dans un sens comme ça et après vous le faites mais sur le côté inverse toujours vous allez pour avoir les côtés opposés ouais mais c'est c'est pas clair ce que je dis voilà si c'est clair allez hop je fais ça vous en faites un à l'envers et un à l'endroit du papier c'est tout bon hein c'est très important ça enfin attendez je vérifie ce que je dis parce que ça fait tellement longtemps non plus que j'ai pas fait ça je me demande ça fait ça fait longtemps que j'ai pas scrappé c'est ça hop et là donc si je regarde normalement ça s'épouse parfaitement et le papier voilà ça s'épouse parfaitement et le papier il s'épouse bien là vous voyez alors j'ai pas je vous montre peut-être je suis un peu loin là peut-être je peux un peu zoomer mais je veux pas trop zoomer parce qu'après on voit voyez j'ai fait dans un sens à l'endroit et à l'envers et là vous voyez ça s'épouse parfaitement les angles ça fait très joli ça fait très propre bon alors qu'est ce qu'on va faire on va coller ça de suite ça sera fait je vais gommer mes traces de crayons de papier là vous savez les points qu'on avait fait à neuf là voilà celle qu'on avait fait à 10 en bas là c'était 10 bon je me rappelle plus bon et puis là je vais coller voilà proprement on s'applique parce que là c'est la déco bah si c'est la déco alors comment je vais décorer j'en sais rien je ne sais pas je ne sais pas on pourrait faire on pourrait faire un joli un joli une jolie entrée de 2 alors pour se faire pour se faire alors vous collez ça bien comme ça si ça dépasse c'est bien ça ça fait les gouttières de la du nichoir hein bah si c'est joli donc ça je mets un petit peu de colle là un petit peu de colle là alors pour envoyer ben c'est des enveloppes prenez une enveloppe plus grande que votre carte évidemment mais il y en a plein parce que là ça va faire une base quoi 15 15 10 15 12 ouais je sais pas 10 15 non un peu plus peut-être voilà voyez vous collez ça fait ça hein c'est joli si donc je vais faire un rappel de craft en bas là pour faire le support vous décorez comme vous voulez vous avez compris c'est ça est ce que je mets ça dans ce sens là par exemple je regarde si ça me plaît pourquoi pas je vais faire une bande toute droite là alors un centimètre par contre je fais la même largeur j'ai fait tomber donc là je vais mettre une petite bande comme ça pour rappeler hein un peu là après c'est de la déco finalement hein votre petite carte elle est finie là alors je veux quand même la décorer avec vous hein parce que je vais envoyer je vais envoyer là des abonnés ici ok à qui j'en sais rien alors moi je suis comme ça ça me permettra de mettre un sentiment dessus mettre mon sentiment comme ça là je sais pas ce que j'ai c'est pas très coupé c'est pas très coupé donc c'est pas très coupé droit c'est ça alors ça et puis vous savez le rond là moi je vais le mettre je vais le mais alors je vais mettre attention attention s'emballe pas s'emballe pas je vais le mettre là je vais mettre de la colle c'est pour m'amuser à faire des contrastes pas le remettre comme ça voyez pas du tout je vais faire le contraire comme ça je vais l'inverser et je met donc de la colle uniquement ici uniquement sur cette partie à gauche là vous pouvez mettre à droite j'aime bien à gauche du droit alors je vais mettre de la colle ou du double face alors attention vous vous appliquez là parce que c'est important c'est juste pour s'amuser ça c'est une déco et là hop je vais mettre dans ce sens là c'est pour m'amuser avec les lignes et tout ça je fais ça voilà ça quand je vais ouvrir c'est juste une déco comme ça moi aussi c'est mignon et hop et on s'amuse et là ça se remet vous essayez quand ça sera bien collé on s'amusera et c'est assez optionnel c'est parce que je voulais pas laisser la chute d'accord c'est tout à fait optionnel vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça pas du tout du tout c'est peut-être même pas la meilleure idée du monde alors ouais je vais faire un petit un petit bord là qu'est ce que j'ai comme bord qu'est ce que je vais faire alors quand j'en ai pas quand j'en ai pas et que je veux faire un bord je vais faire un bord comment dire un bord alors je prends mon cercle que j'avais là et je vais prendre la taille juste au dessus mais ça c'est pareil c'est pour faire un c'est rien obligatoire non plus attention je vais faire donc une taille au dessus pourquoi pour faire une comment on appelle ça comment ça s'appelle ça non faire faire ça quoi pour faire un tour je vais prendre ce papier là là voilà je vais faire ça hop la taille juste en dessous ça a un nom comment ça s'appelle vous savez comme les objectifs de une bague ouais on peut appeler ça une bague comme sur les appareils photos vous savez une bague sur les appareils photos on appelle ça une bague mais là on appellera ça un cadre c'est pour que ce soit dans voilà décoré comme ça parce que c'est c'est un ce que je fais moi mais vous faites ce que vous voulez bien sûr faites les couleurs que vous voulez vous faites tout ça vous avez compris quoi si alors là si donc là je vais coller ma bague mon comment mon cadre mais un cadre c'est rectangle c'est carré non c'est pas rond un cadre si ça pourrait être si si un cadre quoi vous avez compris ça pourrait être doré ça pourrait être ça rien j'en ai fait deux à j'en ai fait deux à ben c'est bien tiens je pose proprement mon cadre ça fait un peu hublot à photo ça fait un peu hublot à batiens ce sera le thème de la prochaine carte si ce sera marin la prochaine carte pour ceux qui n'aiment pas comme ça vous n'êtes pas obligé de regarder ce sera marin ah si j'ai envie de faire quelque chose de marin vous allez voir ça sera marre marin marin non ça sera oui ça sera marrant mais ça sera marin voilà donc ça fait ça c'est mignon bah si c'était mignon c'était mignon alors on a on a fait ça maintenant qu'est ce qu'on va mettre bon on va décorer alors des petits oiseaux des branchettes et puis un sentiment puis ça y est on a fini 1 alors pour se faire qu'est ce que je vais mettre comme oiseau j'avais fait des petites découpes dans des chutes alors vous savez les daila vous les avez aussi non je sais pas non c'est pas cela parce que là on peut faire un nichoir avec ça mais c'est pas ça j'ai pris quoi moi j'ai pris ah oui j'ai pris cet oiseau là là ça y est cet oiseau là avec les branches là pour décorer mon nichoir alors j'avais préparé alors j'avais préparé mais alors mon dieu voyons voir ah c'est ça ah si 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 j'ai retrouvé alors la branche les branches mon dieu angélique je suis horrible je suis horrible mais si je suis affreuse toute moche je mets des branches comme ça marron je reste très très nature ben j'ai droit quand même si j'ai droit je vais là je vais mettre une branche comme ceci qui cache le nichoir parce que les nichoirs sont toujours cachés normalement si alors moi j'ai décidé que ça serait caché c'est faire comme ça vous décorez comme vous voulez ainsi non j'ai pas un bout de ça si voilà un peu pop c'est tout mignon voilà alors après les goûts et les couleurs vous avez compris c'est comme d'habitude des oiseaux est ce qu'on met un couple on en met qu'un on en met deux on fait quoi j'en met qu'un oiseau ça suffira ouais j'en met qu'un il est beau alors c'est une chute c'est j'ai découpé cet oiseau là la découpe je viens de vous montrer celle là là j'ai découpé je vous dis pas dans une enveloppe dans une enveloppe qu'on m'avait envoyé tant pis c'est cruel non mais j'avais gardé l'enveloppe et j'ai découpé les petits oiseaux là dedans vous voyez je ne jette rien même vos enveloppes je les utilise vous n'avez qu'à voir c'est grave et j'aime bien ces petits oiseaux parce que les ailes elles sont en 3d donc c'est assez mignon je ne comprendrais que je ne colle pas l'aile du coup je colle la petite queue la tête et c'est pareil c'est un choix vous faites ce que vous voulez et donc je laisse l'aile comme ça vous voyez battante battante et je vais mettre l'oiseau sur la branche voilà ben j'ai collé sur la tête alors que la tête elle est posée nulle part ah mais je suis on va attendre ça sèche c'est ça j'ai mis de la colle sur la tête ça ne sert à rien c'est ça c'est moi ça si si c'est moi bah si c'est moi donc voilà ça donne ça c'était tout mignon bah si alors ça et puis donc ça sera pour une prochaine peut-être on a un petit feuillage mais attendez oulala attendez parce que les feuillages des fois ça gâche parce que là on disait que c'était l'automne c'est pas c'est pour moi alors là vers le sentiment ouais bon moi j'ai un peu je suis un petit peu épuré dans mes choses je sais souvent je mets pas grand chose mais parce que je me dis toujours que trop c'est trop trop c'est trop pico alors voilà après les décors je sais pas mais qu'est ce que vous voulez je sais pas c'est pas je vais mettre un sentiment par contre j'aurais pu mettre alors là j'avais aussi ça j'avais hésité à mettre de la dentelle là pour me faire les toitures là vous pouvez faire un style shabby vous pouvez faire le nichoir de vos rêves et puis et puis voilà et puis tiens je vais piquer ça on m'avait fait ça et je vais lui piquer si j'ai droit je le fais ah c'est ça je réutilise ah si on m'avait envoyé un petit sentiment comme ça il y a marqué tout simplement c'est sur du craft avec une petite sentiment je vais l'utiliser je vais le mettre là ou là ou là ah non je vais le recouper c'est trop grand c'est trop grand par rapport à mon hop là je vais recouper je vais recouper suivant la forme hop qu'il y avait voilà toc qu'est ce qu'on peut rajouter bon je sais pas une bannière là peut-être vous pouvez faire une petite bannière j'avais laissé la petite mettait dit tiens on pourrait peut-être faire une petite bannière ouais vous avez compris que hein c'est de la déco parce que vous voulez d'accord j'avais dit tiens on fera une petite bannière comme ça là en faisant prendre des petits coeurs ou des petits je sais pas quoi ou des fleurs ou des branches je sais pas je ne sais pas là vous pouvez mettre une petite bannière en travers là et puis faire pendre quelque chose ah je sais pas bon moi je m'arrête là en tout cas je trouve que c'est assez ouais point trop d'en faut point trop d'en faut point trop d'en faut bon alors j'espère que cette petite carte nichoir vous aura plu alors à l'intérieur moi vous voyez je moi j'ai mis le demi rond là c'est pour en fait m'amuser à m'amuser à pour ne pas pour m'amuser qui a un effet papier différent je peux que je gratte ma colle je vais arranger ça c'est pas grave moi je peux mettre des petits strass ou je peux mettre je sais pas quoi des plumes on peut mettre une plume des jolies plumes on peut on peut faire des plumes là des découpes de plumes et puis mettre une jolie plume par exemple ici ou là ou j'en sais rien vous avez compris donc vous voyez hop derrière vous pouvez faire une pochette écrire un mot donc et puis à l'intérieur vous pouvez vous amuser vous amuser à à faire une pochette là écrire amusez vous d'accord donc hop et voilà et bien j'espère que ce petit et puis je pense que ça tient debout normalement voilà ça tient debout donc j'espère que cette petite carte nichoir vous plaira je vous fais tout plein de gros bisous je vous souhaite une très belle journée et puis prenez soin de vous bisous bisous ciao